Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Hier encore il faisait rêver, aujourd'hui c'est sans doute l'une des professions les plus détestées en France, juste après les politiques, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Les journalistes sont-ils tous des vendus ? La question est provoquante et elle sera posée ce soir, donc complément d'enquête à 22h25 sur France 2. On a donc repris l'intitulé de la rémission pour en débattre ce matin avec nous Sylvain Courage, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs et Bruno Roger Petit, bonjour. Éditorialiste à Chalange et les appels des auditeurs au 3921 pour nous donner votre avis. Sylvain Courage, c'est justifié cette mauvaise réputation des journalistes ? Il y a quand même quelques soucis avec la déontologie, parfois on l'a vu avec l'affaire Grassier évidemment, qui à mon avis a fait beaucoup de mal à la profession et c'est juste que les citoyens soient attentifs à la morale des journalistes et donc il faut se poser la question. Alors ils ne sont pas tous vendus heureusement, mais il y en a quelques-uns et il faut le condamner. Mais aujourd'hui il y a un vrai doute finalement sur l'honnêteté des journalistes qui ont à la fois les relations étroites avec les politiques qu'on connaît, il y a également la puissance économique des journaux dans lesquels ils travaillent et leur patron. Est-ce que c'est possible aujourd'hui l'indépendance ? Les journalistes, ils doivent se rapprocher du pouvoir pour informer les citoyens. Donc ils ont un rôle essentiel dans la démocratie. Pas de démocratie sans presse pluraliste, sans médias, sans journaliste. Donc ils ont un rôle extraordinaire et très important. Oui mais ça c'est leur rôle, mais en même temps c'est leur lien avec le pouvoir qui a toujours fait... Leur proximité peut les entraîner à être collés au pouvoir et à coller au pouvoir et à servir le pouvoir. Donc je pense que la vigilance et le soupçon des citoyens est normal parce que c'est ce qui doit tenir les journalistes dans leur rôle, c'est-à-dire un rôle de médiateur, un rôle de effectivement s'approcher du pouvoir pour le décrire, mais être au service normalement de leurs lecteurs, de leurs auditeurs. Bruno Roger Petit, tous dévendus ? Non. Non mais, alors il y a deux choses. La première c'est qu'on est dans une période de remise en cause, on le voit bien, des élites. Et les journalistes aujourd'hui sont assimilés aux élites, au sens large, politiques. Donc comme ces élites-là sont contestées, les journalistes sont contestés. Et puis il y a une deuxième chose qui participe du mouvement, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ont leur idée du journalisme, mais ils ne connaissent pas les pratiques du métier. Je prends un exemple très simple, dans le documentaire sur la présidence Hollande qui a été diffusée il y a deux jours, voilà, lundi soir, on voit une séquence où Gaspard Ganser, le directeur de la communication de l'Elysée, dicte à des journalistes ce que François Hollande vient de dire dans le gouvernement, dans le premier conseil des ministres du gouvernement en valse 2. Et vous avez beaucoup de gens, c'était visible sur les réseaux sociaux, qui se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la manipulation, on dicte aux journalistes et ils répètent comme des bourricots ce qu'on leur dicte. Bon, mais en fait, c'est pas ça la question, c'est une pratique, comment dire, moi j'ai toujours connu ça, quand je couvrais des conseils des ministres, il y avait toujours un chargé de presse qui venait nous dire ce qu'avait dit le président au conseil des ministres, dire on fait un travail d'information. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres qu'en fait, dans le rejet, il y a aussi une méconnaissance des pratiques du métier. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui voudraient que les journalistes soient des historiens, des philosophes, des sociologues, ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes que des journalistes. C'est de la croix. Pour avoir participé à quelques-uns de ces briefs, c'est vrai que c'est normal que l'Elysée décode, décrypte les décisions, explique les projets de loi. Ce qui peut choquer, c'est que les journalistes qui sont accrédités à l'Elysée répètent les choses et parfois n'ont pas le temps ou ne se donnent pas les moyens de faire la contre-enquête et de prendre éventuellement des distances avec ce qui leur a été dit. Et quelque part, ils sont parfois gênés de le faire parce qu'ensuite, on peut leur reprocher à l'Elysée. Donc cette relation, elle est quand même un petit peu toxique et il faut la montrer. Donc moi, je trouve que c'est utile qu'Yves Geland ait filmé ça parce que ça va rappeler à tous les journalistes qui suivent l'Elysée que oui, c'est leur boulot d'aller au point presse de Gaspard Ganser mais c'est aussi leur boulot de remettre en perspective ce que leur dit l'Elysée. Sauf que là, Sylvain, pardon, mais c'était les propos du président tenus en conseil des ministres. Ce n'était pas du oeuvre disant « je vais vous décrypter telle chose en vous indiquant telle chose ». Ce qui est choquant en tout cas quand on est dans ce métier aussi, c'est de voir des journalistes qui suivent la politique par exemple et qui un jour vont au service d'un homme politique, rentrent dans la communication, mais ça peut être du président de la République, ça peut être d'un ministre, etc. Il y en a beaucoup qui font ça de plus en plus dans ce métier-là. Est-ce que ça, ça vous choque ? Il y a toujours eu des passerelles entre le monde de la presse et la politique. Sous la Troisième République, on montait un journal et ensuite on faisait carrière en politique. Donc voilà, les plus grands hommes politiques l'ont fait. Léon Blum aussi. Mais est-ce qu'on peut avoir un regard objectif sur la politique quand deux ans après on va se retrouver au service d'un homme politique ? Ça veut quand même dire qu'il y a eu une connivence pendant ces années-là. Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir eu une grande grande proximité pour que la confiance était telle qu'on... Mais ça vous choque ou pas ? Moi ça me gêne effectivement. Je préfère que les gens restent journalistes. Non mais moi ce que j'observe, parce que j'ai quand même 27 ans de journalisme politique quand même, donc je vois qu'il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont une vocation rentrée de conseiller du prince. Beaucoup, voilà. Vous faites un déplacement avec un politique et vous avez toujours le confrère qui va dire aux politiques « Yaka, Faucon, vous devriez... » Et puis voilà, alors Mitterrand s'amusait d'ailleurs avec ce genre de choses puisque son grand jeu c'était ça. « Et qu'est-ce que vous feriez à ma place ? » Puis après il humiliait l'impétrant en lui expliquant qu'il ne comprenait rien à rien. Bon, est-ce que ça me gêne ? Non. Non, parce qu'à partir du moment où ça devient... Ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est la pseudo-objectivité. C'est-à-dire des journalistes qui font des papiers en se présentant comme objectifs, sans parti pris, sans engagement. Et puis quand vous lisez bien le papier en creux, l'engagement il est là, le parti pris il est là. Moi c'est la pseudo-objectivité revendiquée qui me gêne quand elle n'existe pas. 39-21, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bienvenue sur Rampin, vous nous appelez d'Orléans. Et vous, vous avez plutôt le sentiment que les journalistes servent la soupe au pouvoir. Exactement, ils servent la soupe, ils sont complices, ils ne font que rapporter la bonne parole sans avoir aucun esprit critique. Et j'en veux pour preuve, moi, ma position personnelle, à savoir que j'ai écrit à trois journalistes qui parlent de zones de non-droit et de choses comme ça, de personnes qu'il ne faut pas stigmatiser. Je les ai tous invités, repas compris, voyage compris, pour leur montrer ce que c'était qu'une zone de non-droit. Je n'ai eu aucun accusé réception de l'invitation que je leur avais faite et ils ne sont jamais venus. Donc ils ne font que porter la bonne parole. Et il ne faut pas stigmatiser un tel, et il ne faut pas stigmatiser telle population, et il ne faut pas stigmatiser telle fonction. Ils ne font que porter, alors tout ça dans le bien de la France, mais surtout dans le bien des politiques et de leur propre bien, parce qu'ils sont complices, justement, des politiques. Mais Dominique, je vous interroge un instant, parce que quand on regarde quand même la une des news magazines ces trois, quatre dernières années, quand même, on ne peut pas dire qu'ils servent la soupe au pouvoir. Les unes des magazines, elles sont super dures. Elles ont été très dures sur Nicolas Sarkozy, elles sont très dures sur François Hollande. On ne peut pas appeler ça « servir la soupe ». Moi, je dis si, pourquoi ? Parce qu'ils abattent des hommes à terre, mais ceux qui sont en place, ils ne les combattent pas. Là, M. Sarkozy, on sait qu'il a des problèmes avec la justice, mais quand j'entends, justement, j'ai regardé, l'autre jour, c'était sur « On n'est pas couché » ou il indéresse un numéro, les, comment dire, M. Mouax et Mme Salamé, ils tapaient sur quelqu'un qui ne peut plus parler, qui ne peut plus rien dire. Bruno Roger Petit ? Non, non, Yann Mouax n'est pas journaliste. Léa Salamé est journaliste, Yann Mouax n'est pas journaliste. D'ailleurs, on voit la différence dans les méthodes d'interview des deux. 39, 21, Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Alors, c'est amusant, votre thème, parce que M. Morandini, vous avez invité M. Mazur lundi, qu'a dit que lui, il a écrit son livre qu'il était dans la désinformation. Alors, moi, ça m'a estomaquée, donc il y a ça. Ensuite, les journalistes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont souvent dans le questionnement et rarement dans l'attente de la réponse, et ils concluent souvent par deux, trois mots qui, bien souvent, l'invité, ça ne résume pas ce qu'elle est venue dire. Et ensuite, moi, je vais attaquer le sacro-saint, M. Thomas Soto, lundi matin, avec Mme Kosciusko-Morizet, qui n'est pas du tout, moi, je ne défends pas cette femme, elle m'est complètement indifférente. Il lui a quand même dit, lundi matin, j'ai failli sortir de la route en entendant Europe, vous n'êtes pas allé dimanche, vous étiez à la piscine, et je me dis de quel droit ? Je le trouve mal élevé, je le trouve mal élevé. Je pense que c'est un peu d'humour, ça, a priori, Elisabeth. Merci, en tout cas, d'avoir dit librement sur Europe 1. Bonjour, Éric. Bonjour. Bienvenue sur Europe, vous nous appelez de Montpellier, vous vous dites, je ne pense pas qu'ils soient tous vendus, mais ils sont obligés de faire des concessions. C'est-à-dire que, oui, ce ne sont pas des vendus, proprement parlé, mais ils se vendent, c'est-à-dire qu'ils ont un travail, ils ont une profession, ils sont bien obligés, à un moment donné, d'avoir un discours qui va dans le sens de leur profession. Moi, j'ai une profession, c'est pareil, je ne vais pas contrer mes clients, sinon je suis débouté du jour au lendemain. Alors, c'est intéressant ce que vient de dire Elisabeth, c'est vrai que les journalistes, la plupart du temps, font des questions-réponses, c'est-à-dire que quand on les contre, tout de suite, ce sont, voilà, non, mais ça ne va pas, ce n'est pas possible, etc. On le voit bien, Laurent Ruquet, on voit bien, on l'a bien qu'il a diffusé Nadine Morano, c'est pour faire le buzz, c'est pour faire de l'avant. Enfin, il a diffusé parce qu'elle l'a dit en même temps, Eric. Si on avait coupé, on aurait dit c'est de la censure, donc c'est un peu compliqué aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est complètement... Oui, non, mais vous avez raison, Jean-Marc, c'est tortueux, c'est-à-dire que soit on la coupe, et on dit, ah, vous avez vu, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire en dessous, tiens, elle a dit ci, elle a dit ça, ou soit il le fait dire, et puis il dit, moi je ne fais dire que la vérité, mais ça l'arrange. Équilibre, délicat, merci. Avec Sylvain Courage, quand vous entendez ces témoignages, il y en a beaucoup qui arrivent, j'ai voulu en prendre quelques-uns qui symbolisent un peu ce que pensent les gens, on voit qu'il y a une vraie défiance quand même vis-à-vis des journalistes. Les auditeurs ne font pas confiance. Ils font pas confiance. Ils ont raison ? Ils essayent de se forger leurs propres convictions. C'est normal que les journalistes en prennent plein la poire, c'est un peu notre métier aussi. Alors, il faut le faire avec une déontologie, c'est-à-dire qu'il faut le faire en essayant de croiser les sources, de toujours avoir un esprit critique. Ensuite, le résultat, il est face au jugement des auditeurs, et le plus important, c'est la pluralité. Si vous n'êtes pas content d'une radio, vous allez sur une autre. Si vous n'êtes pas content d'un journal, vous en prenez un autre. Vous êtes objectif ? Non. Je ne le suis pas, mais j'ai des méthodes pour essayer de donner une information complète, mais c'est un travail qui est perfectible. Un journaliste peut être objectif ? Je ne crois pas que ça existe. Vous êtes d'accord avec ça, Roudon-Roger Petit ? L'objectivité, c'est un fait tel qu'il est, tel qu'il s'impose, tel qu'il est incontournable. Et la subjectivité honnête commence à partir du moment où on entre dans l'analyse, ce que je fais. Moi, je fais de l'éditorial. Donc, moi, je n'avance pas masqué. Donc, vous n'êtes pas objectif ? Non, mais moi, je suis éditorialiste. Donc, il y a un fait, et j'essaie, de mon point de vue, de dire ce qu'il faut en penser, et de donner au lecteur ou à l'auditeur des éléments pour se forger une opinion. Et vous ne croyez pas que c'est ça qu'aiment pas les auditeurs ? C'est qu'on veuille leur dire ce qu'il faut en penser ? Non, ce qu'ils n'aiment pas, d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que ça revoit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la confusion. C'est-à-dire, regardez les auditeurs, qui mettent-ils en cause ? Ils mettent en cause Laurent Ruquier, ils mettent en cause Yann Moix, ils mettent en cause Thomas Soto. Bon, parce que, pour ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas un qui s'attaque à la presse écrite. C'est vrai. Voilà.